Du Maroc, le président de la République. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum, madame. Ça me fait plaisir. Claude, Claude Serrillon. Abdullah, Khoya. Bonjour les gazelles. Bonjour, Jean-Pierre. Salam alaikum. Michel, mon frère, franchement. Bon, ça, président. Abdullah, Khoya. Khoya. Vous revenez du Maroc, monsieur le président. Je reviens du Maroc. Ah, j'ai passé un bon moment au Maroc, si vous savez. Ça va la famille, Michel Drutier ? Ça va, ça va. Et vous, monsieur le président, la famille ? Moi, la famille, il y en a beaucoup, les histoires avec la famille en ce moment. Ah, la famille, ça va pas trop, Michel Drutier. On parle d'autre chose ? Oui, comment c'est passé votre voyage officiel au Maroc ? Moi, j'adore le Maroc. Un dépaysement total, une bouffée d'oxygène, ça m'a changé complètement les idées. À part quand je suis allé dans le souk. La visite du souk, ça m'a un petit peu rappelé le gouvernement Filio. Mais à part ça, c'était vraiment un véritable dépaysement. Alors, vous êtes allé vendre là-bas la technologie française. Vous avez vendu un TGV, monsieur... C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes bien renseigné, Michel Drutier. Je crois que je suis un bon vendeur, un bon commercial. J'ai vendu un TGV. Enfin, j'ai vendu le train. Je n'ai pas vendu la gare et les rails. Parce qu'au Maroc, du rail, ils en ont. Ah, baby, ah, baby. C'était un petit hommage à Bruno Mazur. Un petit jumeau. Très bien. Alors, Michel Drutier, si j'avais été mal, je crois que j'aurais pu leur vendre aussi des cheminots, des grévistes. Comme ça, ils auraient appris les joies du train, les joies du chemin de fer, les joies de la SNCF. Mais de l'autre côté, j'ai fait un geste. J'ai changé le TGV contre des chameaux. J'ai ramené trois douzaines de chameaux. Des chameaux qui sont un moyen de locomotion très pratique, qui nous sont très utiles dans les grèves du mois de novembre. Puisque tout le monde va se jeter sur les vélos vélibes. Eh bien, à Paris, nous aurons des chameaux libres. Très bien. Les gens ne seront pas dépaysés, Michel Drutier. Ne me regardez pas comme ça. C'est la même couleur. Les vélibes, les chameaux, c'est la même couleur. À 2, 3 kilos, c'est le même poids. Le même guidon quasiment. C'est très pratique. Croyez-moi, ça sera apprécié comme mesure. Qu'est-ce que vous avez ramené d'autre ? Ah oui, pardonnez-moi, je ne suis pas venu les mains vides. Alors, j'ai fait mes petites emplettes. Alors, j'ai ramené, pour les garçons, j'ai ramené des Rolex. Oui. Dans la vélice diplomatique. Pour les gazelles. Merci, M. le Président. Pour les gazelles, j'ai ramené un petit t-shirt. C'est du chamelle. Du coco chamelle. Oui. Et pour M. Koff ? Ah, M. Koff. M. Koff, j'ai ramené en plus. J'ai pensé à lui. J'ai hésité. J'ai hésité entre une gastro et une tourista. Je vous ai ramené les deux, je vous montrerai après. Putain. Alors, à part ce petit voyage au Maroc, comment allez-vous, M. Sarkozy ? Écoutez, ça va. Ça va bien. Ça va très bien. Tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. À part peut-être OADS. C'est vrai qu'à part OADS, tout va bien. À part également ma chute dans les sondages. À part, c'est vrai, également la défaite du rugby. À part également, c'est vrai aussi, les grèves. Et puis, un détail, mon divorce. Sinon, tout va bien. Ah, Michel. Michel Drucker. Vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez. Vous avez un chien, vous ? Oui. Olga, Olga. Olga. Quand vous rentrez le soir, votre chien est là. Oui. Quand vous mangez, il ne fait pas la tête, votre chien. Il est là. Ça pisse de partout, mon accueil. Vous voyez, moi, je... Ça se trouve, je vais prendre un chien, Michel Drucker, vous savez. C'est fidèle, un chien. Oui. Vous allez vous reprendre. Je suis sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, M. Brésil. Vous croyez ? Oui. C'est gentil de m'encourager. Vous permettez que je passe une petite annonce, parce que... Oui. Je suis au fond du trou. Alors, on va radiger ensemble cette petite annonce. Oui, allons-y. Vous pouvez m'aider, M. Bollard ? Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, petite annonce. Homme, je mets homme. Jeune homme. Jeune homme. 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 Je mets homme. Homme. Homme mûr. Homme mûr. Homme mûr. Homme de taille. La taille. La taille. Homme de taille. La taille. La taille. La taille. Qu'est-ce qu'on dit, M. Drucker ? Vous êtes mieux placé que moi dans ce genre de situation. On met la taille. Qu'est-ce qu'on dit, taille fine, taille fine. Non, on n'a pas le droit aux marques, on n'a pas le droit aux publicités. Taille, 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 taille moyenne, taille moyenne, taille moyenne, taille basse, taille basse, taille adulte, taille adulte, taille adulte, j'ai une taille adulte, j'ai une taille adulte, sportif, ça c'est vrai, je pratique le jogging, récemment divorcé, une semaine, Mme Dumas, une semaine, c'est récent, une semaine, on peut dire que c'est récent, la situation, on peut mettre une bonne situation. Président de la République, c'est une bonne situation. C'est un CDD. C'est un CDD, c'est vrai, mais ça reste une bonne situation. Alors, cherche, qu'est-ce que je cherche ? Une femme sérieuse, pour voyage officiel, faire la potiche, serrer des paluches, et plus s'infinité, pour amener des cafés, ramener des otages, le quotidien, quoi. Ah, très, très important, très important, surtout, expérience non souhaitée. Ah non, 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 M. le Président, d'habitude, c'est le contraire, on cherche quelqu'un d'expérience. Ah non, non, là, Michel Drucker, je suis un transigeant là-dessus, quelqu'un sans expérience. J'ai pas envie de tomber sur Bernadette ou sur un des bonnes Giscard d'Estaing. Merci, M. le Président. Applaudissements